Alors, quel a été le déclic qui t'a dirigé vers ce métier ? Le déclic ? Le déclic qui remonte à l'enfance, en fait. Je pense que c'est comme tous les enfants, on dessine depuis tout petit. Tout le monde dessine, et puis il y a un âge où il y a des enfants qui arrêtent de dessiner, qui passent à autre chose en grandissant, et puis il y en a d'autres qui continuent à dessiner, et puis qui ne s'arrêtent jamais. Moi, je fais partie de ceux qui, comme d'ailleurs tous les dessinateurs de BD, ceux qui ont continué, en fait. Donc voilà, ça remonte à toujours. Tous mes souvenirs les plus lointains, je me vois avec un crayon à la main. Donc c'est très ancien. Alors, quels sont les auteurs qui t'ont marqué ? Les auteurs qui m'ont marqué ? Les auteurs qui m'ont marqué, en fait, ils viennent des Spirou de mon père, parce que mon père lisait Spirou quand il était jeune, et plus un jour, quand j'étais en âge de lire, il m'a donné toute sa collègue, et du coup, j'ai été marqué par les auteurs qui sont des auteurs des années 60. Franquin, Peyo, Maurice Thilieu, tous ces gens-là, en fait. Jiget, Charlier, Ubino, enfin voilà, toute cette génération d'auteurs-là, Uderzo. Et donc, du coup, moi j'ai grandi avec ces gens-là, et c'est des gens, en fait, qui ne sont pas forcément, qui ne correspondaient pas forcément à mes générations, mais qui étaient plus des auteurs de la génération de mon père, qui m'ont vraiment donné envie. Puis après, j'en ai découvert d'autres, j'ai découvert un des auteurs qui, pour le coup, étaient plus de la... qui correspondaient plus à ma génération, qui étaient des gens comme Loisel, Isler, voilà, Moebus, Jean Giraud, Moebus, voilà, tous ces gens-là. Donc, c'est vraiment eux qui m'ont donné envie de dessiner. C'est à travers leur travail que j'ai appris les choses, et puis ils ont été un peu des guides. Alors, ceux qui aujourd'hui t'inspirent, ou tout simplement, que tu lis ? Les gens qui m'inspirent aujourd'hui, alors actuellement, on va dire ceux que je lis déjà. Alors, c'est vrai que depuis que je suis auteur de bande dessinée, j'ai tendance à lire beaucoup moins de bande dessinée, parce que je fais ça toute la journée. Et donc, du coup, je ressens le besoin de me nourrir, et pour me nourrir, il faut que je me tourne vers d'autres médiums, en fait. Donc, je suis peut-être plus maintenant vers la musique, vers l'écriture, donc la littérature. Je continue toujours à avoir un œil sur la BD, parce que ça me passionne, mais disons que la BD, j'ai tendance ensuite à l'aborder avec un regard un peu professionnel, et un peu en décortiquant les choses. J'ai du mal à me faire happer par une histoire. Mais néanmoins, de temps en temps, il y a des BD où j'arrive à retrouver un peu cette naïveté d'avant, en fait. Et notamment, en ce moment, il y a deux, on va dire, quelques séries qui m'ont bien accroché, notamment Il était une fois en France, de Sylvain Vallée et Fabien Nury. C'est une série qui m'a vraiment... Oui, qui m'a scotché. Qui m'a scotché à tous les niveaux, que ce soit au niveau du scénario, au niveau du dessin, au niveau de la mise en scène. Voilà, il y a une justesse, il y a une force, et en même temps, c'est un dessin qui peut paraître extrêmement synthétique, et qui est assez synthétique, mais qui contient tout, en fait. C'est quelque chose d'assez magique. Donc voilà, Il était une fois en France. Il y a Long John Silver, aussi, de Mathieu Laufray, qui m'a beaucoup bien accroché. Je me suis bien fait avoir, dans le bon sens du terme. C'est vraiment une série qui m'a marqué. Donc voilà, je citerai ces séries-là. Il y a Romain Hugo, aussi, dans la partie aviation, qui lui est spécialisé dans l'aviation, qui fait partie aussi des auteurs qui m'ont bien accroché. Voilà, si je devais en citer quelques-uns. Après, il y en a plein d'autres, bien sûr. Mais on va dire, ces trois séries, ce sont des séries qui me marquent, et que je suis vraiment... Après, il y a d'autres... Dans mes influences, je me tourne vers d'autres gens, et notamment des dessinateurs, mais qui ne sont pas forcément des dessinateurs de BD. Et en ce moment, je suis très admiratif de Yvon Lecor. Et Yvon Lecor, c'est un dessinateur... C'est un breton, en fait, qui fait beaucoup de dessins de bateau. C'est un fanat de bateau. Et c'est un monsieur qui doit avoir 70 ans. Et qui a d'ailleurs été le père, le maître, on va dire, artistique de Titouan Lamazou. Donc c'est quelqu'un qui est très dans les carnets de voyage, les croquis, et voilà. Graphiquement, c'est quelqu'un qui me nourrit énormément. Et quand j'ai besoin de fraîcheur et de me remotiver pour dessiner, c'est volontiers quelqu'un que je vais voir et qui a sûrement une influence, parce qu'il a un trait, il a une force, une énergie dans son dessin qui fait que, voilà, c'est quelque chose qui fait rêver, qui, moi, en tout cas, me fait rêver, vers lequel j'aimerais tendre, sans forcément dire faire du bon le corps. Mais il y a une espèce d'envolée dans le dessin et de lâcher prise qui est assez étonnante et vraiment qui a beaucoup de force et beaucoup de justesse. Parmi toutes les séries que tu as faites, sur laquelle tu as pris le plus de plaisir, celles qui te ressemblent le plus ? Celles qui me ressemblent le plus. C'est pas évident de... C'est pas simple de dire laquelle... Enfin, de les classer et de mettre une échelle, on va dire, entre elles et de dire, ben, plus elles, moins elles. Toutes, en fait, elles sont arrivées à des moments qui étaient logiques. Alors, maintenant, quand je les revois avec plus de recul, parce qu'il s'est écoulé quelques années, il y en a certaines où je vois forcément des défauts, mais malgré tout, j'y suis assez attaché. Mais j'en regrette aucune et surtout, j'aurais du mal à dire plus celles-ci, plus... Elles sont assez différentes et en même temps assez complémentaires et assez logiques, je trouve. Donc, du coup, Albatros... Albatros, j'ai une petite tendresse particulière pour Albatros parce que c'est la série qui m'a permis déjà de signer mon premier contrat, qui a été aussi la série où je me suis retrouvé tout seul, un peu naïvement d'ailleurs, dans la BD, en me disant que je vais tout faire tout seul et je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ce que j'avais imaginé. J'ai beaucoup... J'en ai bavé sur Albatros, ça n'a pas été simple, mais en même temps, oui, peut-être que j'ai une petite tendresse particulière pour Albatros et elle est vraiment personnelle, Albatros, parce que là, j'étais au scénario, j'étais... Voilà, il y a vraiment deux mois et puis ça me raconte un peu... Enfin, il y a... Voilà, c'est... Albatros, c'est personnel. Donc, allez, à la limite, il y aurait une petite... Voilà, il y aurait un petit truc en plus pour Albatros, mais sinon, toutes les autres, c'est des... Faire une BD, c'est tellement un engagement long et qui demande de l'énergie, de se renouveler et puis de ne pas s'essouffler que ce n'est pas un choix qu'on fait de façon... Qu'on fait par-dessus la jambe. Donc, c'est forcément... Il faut vraiment être en accord avec les choses. Donc, c'est ce qui explique aussi que, voilà, c'est dur de choisir l'un par rapport à l'autre. Chimère, j'ai autant de plaisir à faire Chimère que de faire mes petites BD d'aviation ou que de faire Albatros ou que d'avoir fait l'école de Capucine. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'actuellement, je suis plus content de mon travail sur Chimère, forcément, parce que c'est un travail qui est plus récent et je trouve que j'ai réussi à passer des étapes. Mon travail a évolué et puis s'affine. Enfin, c'est ce que je... Voilà, c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre. Donc, c'est vrai que je vois peut-être moins... Plus de défauts sur mes productions passées et j'en vois un peu moins sur Chimère. Mais dans quelques années, je verrai des défauts sur Chimère. Et voilà, c'est une espèce de quête sans fin qui est de toujours avancer, de pousser les choses le plus loin possible, que ce soit dans la mise en scène, dans le dessin, dans le découpage. Et donc, voilà, donc pas facile de choisir. Pas facile de choisir. Mais je les aime toutes avec un petit truc en plus parce que voilà, Albatros, ça m'a permis de mettre le pied dans la BD. Y a-t-il des gens dans lesquels tu ne t'aventureras jamais ? Des gens dans lesquels je ne m'aventurerai jamais ? Je pense... Enfin, je ne pense pas. C'est un peu prétentieux de dire ça parce que le monde est vaste. Mais je ne pense pas avoir dans... Si, les maisons closes, tiens, je n'en ferai jamais. Non, il n'y a pas particulièrement un sujet où je me dis, non, là, je ne pourrais pas. J'aimerais pouvoir faire des livres dans plein de choses. J'aimerais un jour pouvoir faire des choses peut-être un peu plus politiques ou historiques ou voilà, mais en gardant toujours mon écriture. Mais j'aimerais pouvoir servir ça comme servir des histoires très humoristiques et peut-être aussi un peu plus aventurières. D'ailleurs, ça sera peut-être plutôt ma prochaine série. J'aimerais faire des choses peut-être aussi entre guillemets plus artistiques avec de la couleur directe, des choses à la peinture, à l'aquarelle. Donc, non, 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 des projets, ce n'est pas ce qui manque. Et j'aimerais goûter à la science-fiction. J'aimerais goûter peut-être à des choses aussi plus contemporaines, à des choses... J'aimerais faire de la BD aéronautique. J'aimerais faire des choses... Ouais, science-fiction. Non, j'aimerais vraiment goûter à plein de trucs. Et puis, j'aimerais énormément faire du reportage aussi. Du reportage BD, ça, ça me plairait vraiment. C'est-à-dire peut-être partir avec quelqu'un qui a écrit, aller dans un pays ou aller nous servir une cause. Ouais, ça me plairait vraiment. J'aime aussi quand la BD s'appuie sur de la vérité. Enfin, la vérité, ce n'est pas que la BD s'appuie pas sur de la vérité, mais j'aime quand elle a un discours et une épaisseur qui peut résonner avec des choses qu'on vit dans notre époque actuelle. Donc, non, je ne vois pas... J'aimerais pouvoir faire tout ça maintenant. La vie est courte. C'est tout le problème. Ensuite, quel regard portes-tu sur l'industrie de BD aujourd'hui ? La BD aujourd'hui... La BD aujourd'hui, je pense que pour les lecteurs, c'est fabuleux parce que c'est justement très, très vaste. Autant, il y a quelques années, la BD, c'était... Souvent, on voit ça, tu sais, comme de la BD, c'est pour les enfants, éventuellement pour les jeunes, et puis ça s'arrête. Et la BD, elle a grandi en même temps que son public. Elle a commencé avec un public d'enfants, effectivement. Puis les enfants sont devenus des adolescents. Puis les adolescents sont devenus des adultes. Et puis maintenant, les adultes sont des gens, des gens qui sont en fin de carrière, ou retraités, ou voilà. Et donc du coup, la BD a grandi avec eux et a pris du coup cette maturité-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, la BD est extrêmement riche, justement, parce qu'elle traite de tous les sujets, parce qu'elle va partir vers la littérature, parce qu'elle va partir vers la philosophie, peut-être vers de la politique, vers de l'histoire, vers aussi du divertissement pur et dur, parce qu'elle va créer des ponts avec le jeu vidéo, elle va créer des passerelles avec le cinéma, le théâtre, la danse, enfin, tout est... La BD est très riche, et des fois, elle est le point de départ, justement, vers d'autres médiums, comme d'autres médiums peuvent aussi nourrir la BD. Donc la BD est devenue quelque chose d'un vrai carrefour, et quelque chose où même des auteurs, d'ailleurs pas forcément issus de la BD, ont envie d'essayer. On voit aujourd'hui des auteurs qui viennent peut-être plus de la littérature, enfin, qui sont même de la littérature, qui viennent faire des scénarios de BD, ou des philosophes qui viennent faire des séries de BD. Donc je trouve ça super intéressant, et très agréable, et puis ça renouvelle les choses, et ça leur donne aussi une richesse. Donc ça, c'est pour la partie grand public, c'est très intéressant. Peut-être que si on... L'inconvénient, c'est pas vraiment un inconf. Disons que, si, un petit peu l'autre côté de cette facette-là, ce serait qu'il y a énormément de production, et que les moyens de diffusion de la BD, c'est les librairies, c'est les médiathèques, c'est tous ces lieux-là, qui eux ne sont pas des lieux extensibles. Et peut-être que le petit inconvénient de ça, c'est que beaucoup de choses sont produites, qui ont énormément de qualités. Les temps de découverte, de vie de ces livres-là, sont devenus du coup très courtes. Pour beaucoup de gens, c'est pas évident. Les libraires s'en plaignent souvent, c'est-à-dire qu'ils ont des cartons entiers de livres qui arrivent, avec des petits trésors à l'intérieur, qui malheureusement ne sont jamais ouverts, et puis qui repartent aussi vite chez l'éditeur, parce qu'il n'y a plus de place pour les stocker, et puis il n'y a pas forcément aussi le temps de les découvrir. Donc il y a peut-être des livres qui ressortiront, il faut espérer. Donc voilà, c'est un peu l'inconvénient de ça, c'est le côté peut-être moins évident pour les livres. Les livres, on se retrouve, j'ai l'impression des fois qu'on est un peu dans la même situation que le cinéma, c'est-à-dire qu'un réalisateur dit que le mercredi, à la première séance, il est capable de savoir si son film va fonctionner ou pas. Le livre, on n'en est pas à ce point-là, mais on sait dans la ou les premières semaines si le livre a trouvé son public, ou si ça tombe. Et dans les deux cas, effectivement, l'investissement est lourd. Pour un réalisateur, c'est plusieurs années de travail. Pour un auteur, c'est aussi une année, voire des fois deux années de travail qui peuvent partir comme ça, disparaître. Mais c'est aussi ce qui fait la magie du livre, et qu'il a sa vie. Donc voilà, c'est à double tranchant, on va dire. Il y a beaucoup de production, et puis il y a des choses qui auront moins d'espérance de vie. Si tu étais une BD ? Si j'étais une BD ? Je n'ai pas réfléchi à cette question. Si j'étais une BD, je serais une BD d'aventure. J'aimerais être une BD d'aventure, ça me plairait. Une BD où il y aurait de l'aventure, des rebondissements, où ça ne serait peut-être pas toujours facile, mais il y aurait des petites tempêtes, et puis il y aurait des moments un peu épiques, et puis il y aurait aussi des moments plus calmes. Oui, l'aventure, ça m'irait bien. Une BD d'aventure, des embruns, de la pluie, un peu de galère, mais de la vraie, de la belle aventure. Oui, de l'aventure, ça me plairait bien. J'aimerais bien être une BD d'aventure. D'accord. Si Auréac était une BD ? Si Auréac était une BD ? Si Auréac était une BD, ça serait une BD de contraste, je dirais, mais à tous les niveaux, que ce soit en termes de scénario, comme en termes graphiques. Quand je pense... Enfin, j'ai du mal à me cantonner à Auréac, d'ailleurs. Moi, je penserais plus à l'échelle du département. Je pense plus Cantal, en fait. Du coup, Auréac, je l'inclus dans le Cantal, et je penserais plus Cantal. Et le Cantal, en fait, quand j'y pense graphiquement, ça me fait penser à des choses extrêmement épurées, quand on pense, je ne sais pas moi, voilà, le Puy-Marie, toutes ces crêtes-là qui sont super épurées, où il n'y a pas de végétation, juste une petite mousse, donc de la ligne claire. Et puis quand on redescend plus bas, il commence à y avoir une végétation qui est très florissante, qui est très généreuse. Et donc là, ça serait plus des hachures. Donc je pense que ça serait graphiquement une BD qui aurait des zones très calmes, du plein et du vide, en fait. Des grandes zones de vide, mais avec des zones plus chargées qui feraient écho à ces zones de vide. Et je pense que graphiquement, ça serait ça. Et scénaristiquement, ça pourrait être ça aussi. C'est-à-dire quelque chose d'assez contemplatif par moments, mais avec aussi de l'aventure, parce que c'est un super terrain d'aventure, le Pantel. Donc voilà, ça serait ça. D'accord. Pour finir, un festival Auréac, qu'en penses-tu ? Un festival Auréac, c'est exactement ce qui manquait en France. Parce que quand on regarde une carte de France et qu'on voit tous les festivals qu'il y a, il y a des festivals partout, et il y avait une petite zone là, irréductible au milieu, qui manquait un peu à la pelle. Et c'est très bien que cette zone, qu'il y ait quelque chose qui se fasse, parce qu'on est en train de découvrir qu'il y a plein... Moi, plus jeune, en me lançant de la BD, je me sentais tout seul dans le Cantal. Je me disais, je dois être le seul à faire de la BD. Et en fait, c'est super rigolo de se rendre compte qu'en fait, on devait être plein à partager ce rêve, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, donc on était tous dans notre coin. Et puis ce festival Auréac, il va nous permettre de nous réunir. Alors, les uns les autres, on a commencé un peu à se découvrir au travers de nos travaux, mais moi, personnellement, je connais les travaux de mes petits camarades, mais je ne les ai jamais rencontrés en vrai. Donc ça va permettre ça. Et puis ça fait super plaisir de savoir qu'à Auréac, il y aura un festival de BD, ça sera un vrai plaisir de revenir chaque année si on est toujours souhaité et invité. Voilà. Et puis ça va être un beau festival. J'aime beaucoup, au-delà de ça, j'aime beaucoup le contenu du festival, c'est-à-dire que ça ne sera pas juste un festival où il y a des auteurs qui dessinent, mais ça sera aussi l'occasion de montrer au grand public ce qu'est vraiment la bande dessinée. Et j'aime beaucoup l'idée de ce que vous faites, c'est-à-dire de croiser les choses, d'avoir effectivement du cinéma, des reportages sur la bande dessinée, d'avoir des expositions, d'avoir des conférences, d'avoir des performances, et ça, c'est vraiment bien. C'est riche. Et la BD, c'est ça, c'est quelque chose de très riche, en fait. Voilà. Donc, bravo. Merci. Pas de rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501